Bonjour les amis, bonjour à tous ! Alors les amis, comment ça va ? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça ! Alors les amis, on est la Saint-Judythe et on est le 5 mai. Alors les amis, c'est un jour feuille, un jour feuille, donc si vous n'avez pas encore semé de salades, de laitues, de batavia, vous pouvez le faire, mais je vais vous dire une chose importante, très importante, vous devez absolument, parce qu'on est au mois de mai, vous allez manger votre salade, allez on va dire au 15 juillet, on va être en plein été, voilà, il faut compter un mois et demi, peut-être allez deux mois, ça dépend vraiment quel genre de salade vous allez semer, vous allez, vous pouvez semer du mesclin, de la grosse paresseuse, mais surtout faites très attention, il faut des salades qui ne montent pas en graines. Bien sûr vous pouvez repiquer également des salades, des salades qui font déjà 10-20 cm, vous allez gagner énormément de temps, voilà, en faisant une mini serre, quelque chose comme ça, improvisé, comme je fais avec une petite bâche transparente, même des petits trucs transparents, ça va le faire, ça va vous faire un microclimat. Alors les amis, quoi de neuf ? Aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui c'est dimanche, et j'espère qu'on aura une belle journée, normalement on attend quand même un petit peu d'averse, mais pourvu que, enfin là ça serait bien que ça se calme un peu, qu'on ait un peu de chaleur. Alors cette semaine, les amis, on a commencé à bien rattraper notre retard, dû au froid dans le Pas-de-Calais, alors je vous invite, on va visiter le jardin, et je vais vous donner encore une fois plein de conseils, plein de semis que vous allez pouvoir faire cette semaine, parce qu'on est en lune montante, donc on fait des semis, et qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je compte ressemer deux lignes de carottes, et je compte poireaux, je ne sais pas, parce que poireaux, ma ligne elle est quand même assez belle, donc je ne vais peut-être pas trop faire de poireaux, là ça suffit, mais on a fait du persil, ah ouais, c'est des haricots, des haricots, je vais peut-être refaire une ligne. Allez, on va visiter le jardin, si ça vous dit, alors, ben tout va bien, ben moi j'ai désherbé un peu mes fraises, là qui sont en fleurs, là, donc, ben voilà, c'est quand même beaucoup plus propre, ici c'est le secteur où je vais mettre mes tomates, alors mes pieds de tomates, ah ouais les amis, vous avez vu, j'ai mis du fumier de cheval, et je vais bien sûr travailler ma terre, et je vais bien sûr fraiser un peu, mais quand je vais planter mes tomates, quand je vais planter mes pieds de tomates, je vais à nouveau leur mettre encore un peu de fumier de cheval, ça sera modéré, il y aura peut-être une, comment on appelle ça, une grosse poignée à deux mains, une poignée à deux mains, pour dire d'enrichir. Alors, l'avantage, l'avantage c'est que vous allez bien fertiliser votre terre, pour des pieds de tomates, c'est impeccable, pour des courgettes ou des concombres, ou bien même des melons, c'est bien aussi, donc on va bien brasser sa terre, et comme ça, elle sera bien préparée. Là, c'est la prairie fleurie, ça commence à être un peu tard, dépêchez-vous, pour les prairies fleuries, l'ail, bah l'ail c'est tard, franchement c'est tard, si vous voulez en mettre dans la terre, c'est un petit peu tard. Alors, vous voyez, j'ai désherbé, voilà, j'ai voulu rajouter quelques gousses, là vous voyez, dans le milieu, et bien après, on est embêté, tandis que là, vous voyez, je sais aller dans les sillons, entre deux, j'arrive à aller dans les sillons, mais quand vous en mettez trop serré, pour désherber, c'est plus dur. Donc vous voyez, il vaut mieux laisser 35, je laisse 35 cm entre chaque ligne, c'est plus facile à désherber. Vous voyez les mangetous, les mangetous, c'est comme les petits pois, vous pouvez en semer, encore, il n'y a pas de problème. Un petit sillon, alors je réexplique un petit peu, vous faites un petit sillon dans la terre, un petit sillon de 5 cm de profondeur, vous mettez un petit filet de terreau, vous mettez une graine de mangetous ou de petits pois, tous les 5 cm, vous remettez un filet de terreau au-dessus, vous arrosez, voilà, tout simplement, c'est facile, les mangetous. Alors n'oubliez pas, quand je dis un filet, c'est-à-dire, vous avez vu, le petit pois, il fait 5 mm, ou à tout cas, c'est 5 mm, donc vous mettez 5 mm de terreau sur la tête de la graine, voilà, je veux dire, sur la tête, je veux dire, vous recouvrez vos graines de 5 mm, pas plus, après, pardon, ça les étouffe après. Vous pouvez encore mettre des oignons, oignons ici, donc paille des vertus, un paille des vertus, c'est des oignons jaunes pour la soupe, etc. Vous voyez, à planter, ça, il n'est pas encore trop tard non plus. Alors vous avez vu, j'ai laissé 30 cm entre chaque ligne, 30 cm entre chaque ligne, au moins, là vous pouvez désherber, parce que vous avez plein de petits trucs, regardez là, c'est les premiers que j'ai mis, il y a déjà des petits trucs qui démarrent, là on va pouvoir désherber assez facilement. Alors cette semaine, on va refaire de la carotte, les amis, regardez, regardez, regardez la carotte, la carotte de Saint-Valéry, elle a bien démarré, les carottes de le til, que j'ai plus de mal, c'est marrant, j'ai plus de mal, la carotte de, la carotte de til, un petit peu plus de mal, elle a moins germé, c'est dingue, pourtant, j'ai fait exactement la même chose, voilà, alors les carottes, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, on fera ça cette semaine, cette semaine, il y a deux impératifs, impératif numéro 1, je vais vous apprendre, pour ceux qui ne savent pas le faire, on devrait semer, une ligne de betterave rouge, ensuite, deux lignes de carotte, donc ça sera des rappels, pour vous, au niveau de vos semis, voilà, donc vous avez revu, ça c'est ma ligne de persil, persil qui sera bon à manger, en plein été, là on a déjà celle-là, alors toute cette ligne-là, elle a été faite fin janvier, vous voyez ce que ça donne, ça vous permet d'avoir du persil, de très bonheur, de très bonheur, et regardez comment il est beau, alors moi je viens en chercher, regardez, il est beau, il est magnifique, il est magnifique, à manger c'est délicieux, voilà, ça vous avez, alors si vous repiquez de la salade, les amis, si vous faites cette technique, vous allez gagner un temps fou, il faut bien les arroser, hop là, il faut bien les arroser, regardez, vous avez vu, puis il faut bien les arroser à l'intérieur, c'est super important, parce que quand vous faites des mini serres comme ça, et bien une petite laitue qui n'est pas arrosée, et bien elle va monter en graines, elle va monter en graines, parce qu'elle va être en souffrance, et elle monte en graines, ça c'est ma ligne de poireaux, regardez, j'ai semé bien large, et bien tout va bien, et ça c'est fait avec mes poireaux, mes graines de poireaux faits maison, voilà, ça c'est toutes nos laitues grosses paresseuses, bah oui les amis, j'ai la main lourde, et je fais des tonnes de graines, moi-même, alors forcément, j'ai un petit peu la main lourde, mais c'est pas grave, et tout ça, ça sera à repiquer, faut pas hésiter à les arroser, quand il fait beau comme ici, regardez, regardez comment il fait beau, il fait pas lourd, il fait 6 et demi les amis, 6 et demi, ici à 7 heures du matin, vous pouvez, c'est l'extrême limite, planter encore quelques échalotes, ouais, c'est l'extrême limite, je trouve, voilà, ici c'est encore du prairie fleuri, mais ça démarre tout doux, mais vous allez voir, ça va se lancer, ça va se lancer, alors les haricots, les haricots, c'est le moment, hé, 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 les amis, vous pouvez semer des haricots, quasiment tous les jours, ne vous occupez pas de la lune, ça, ça n'a aucune importance, pour certains, c'est important, c'est pour les salades, et les laitues de la lune, après vous pouvez semer n'importe quoi, même en lune descendante, les haricots, jusqu'au 15 août, vous pouvez semer, d'ailleurs, je vais refaire deux lignes, alors, en priorité, il y aura des haricots, puis ensuite, il y aura aussi, alors, toutes sortes d'haricots, toutes sortes d'haricots, et ensuite, deux litres de carottes, ici, c'est les oignons, d'amposta, oignons d'amposta, tiens, j'ai peut-être eu un choc, qui est venu, faire son tour, ouais, ça, ça arrive, les amis, bon, bien sûr, c'est tout frais, donc là, on ne va pas, on va laisser ça tranquille, et là, c'est notre ligne de persil, les amis, persil, semé à l'ancienne, alors, vous voyez, sur un lit de terreau, voilà, on a semé dessus, vous retrouvez la vidéo, juste avant celle-ci, je crois, je crois, alors, à la toile de jute, c'est un semis à l'ancienne, bien sûr, voilà, je vous épargne là-bas, mes 17 lignes de pommes de terre, c'est le moment, vous pouvez encore planter des pommes de terre, alors, petit rappel, voilà, alors, ceux qui connaissent, bon, ils vont se dire, ils répètent toujours la même chose, mais, pensez à ceux qui se connectent, et puis qui ne me connaissent pas bien, hein, je laisse 70 entre chaque ligne de pommes de terre, pour éviter les maladies, et une pomme de terre, tous les 35 cm, vous faites un sillon, un sillon de 10 cm de profondeur, puis après, il faut faire une butte, bah, oui, les pommes de terre, c'est toujours en butte, les amis, hein, voilà, là, j'ai préparé ma terre, alors, là, il y aura les, attendez, qu'est-ce que je vais mettre, ah oui, là, ici, c'est tous les céleris, céleris, alors, ça sera à mettre, au 15 mai, céleris, céleris boules, céleris rémoulades, là, voilà, les amis, bon, et ben voilà, ça avance tout doux, ça avance tout doux, regardez, les céleris sont là, ils sont là, ils sont même plutôt beaux, et vous savez que, hé, c'est ça qui est incroyable, ça a été semé, regardez, et les racines qui sortent, on les a semées ensemble, au quoi, début février, début février, je vais obtenir quasiment des plans comme ceux du commerce, et je les mets sur un lit, un lit de fumier de cheval, vous voyez, je n'arrive pas à le mettre stable, voilà, je les mets sur un lit de fumier de cheval, comme ça, leurs racines, ils le sentent, et ils vont pomper le jus de fumier, mais attention, c'est toujours du fumier bien mûr, voilà, et même pour les tomates là-bas, fumier bien mûr, c'est super important, autrement vous allez brûler vos légumes, voilà, et on a déjà implanté, hé, les amis, on a déjà implanté, je ne sais pas moi, une vingtaine de pieds de tomates, j'ai pris les plus fétiches, mais, hé, c'est la première fois, les amis, je vais vous dire, c'est la première fois, que je plante dans ma serre, largement en avance, c'est-à-dire, je ne sais plus, je ne sais plus, ça fait quoi, quinze jours, quinze jours que j'ai planté, et je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait ça, et j'ai pris un risque, qui normalement devrait être gagnant, parce qu'en général, je mettais toujours, je plantais toujours, mes pieds de tomate, vers le, vers le 7-8 mai, c'est-à-dire, dans quelques jours, je n'ai jamais été si tôt, parce qu'il ne gèle pas, tant mieux, tant mieux, tant mieux, je crois que le pari, il sera gagnant, vous savez que vous devez faire du fumier, ah non, de le potion magique, les amis, de le potion magique, du purin d'ortie, pour arroser vos, regardez comment ça commence à se désintégrer, bon là il est bon, il est bon, là j'ai intérêt de le diluer, alors ça c'est super bon pour vous, pieds de tomate, pieds de tomate, et regardez ceux qui sont encore en pot, ils commencent déjà à fleurir, c'est génial, c'est génial, waouh les amis, on va avoir de la tomate de bonheur, on va avoir de la tomate de bonheur, et ça c'est magnifique, c'est magnifique, bon alors, ceci dit, qu'est-ce qu'il y a à dire, il y a encore de la salade, alors vous avez vu, moi j'utilise la technique, bon c'est pas une technique, je mange de la salade qui est autour, voilà, autour, avant d'attaquer le cœur, comme ça, moi je ne la tue pas, je ne la tue pas pour l'instant, voilà, je me serre des feuilles sur le côté, tout simplement, voilà, les pommes de terre nouvelles, sont bien bien lancées, sont vraiment bien bien lancées, les pommes de terre nouvelles, vous avez vu, je rentabilise un petit peu ma serre, en mettant tout au long, des pommes de terre nouvelles, qui se, tout simplement, qui se, qui se, qui sont presque, à maturité, on va dire, aller au 15 juin, au même début juin, on pourra commencer à taper dedans, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bon ça c'est des petits poireaux à repiquer, d'ailleurs là c'est pas mal, c'est bien, voilà, et un petit manchou, il y a des petits manchou qui se sont semés, là j'avais laissé un, mon petit pot s'est tombé, avec des manchou, regardez, ils se sont semés tout seul, là j'ai un pied de persil, que je laisse monter en graines, pour faire de la graine, alors vous voyez, la deuxième année, et bien le persil, il vous fait une tige, voilà, et qui va monter encore jusque là, et ça va fleurir, et on aura des graines de persil, les amis, voilà, au bout de la deuxième année, vous avez des graines de persil, bon je vous épargne, il est largement temps, de semer vos courgettes, voilà, et courgettes, et aussi, petits marrons, et là, là ça commence à m'inquiéter, il se passe rien, il se passe rien, ah ouais, il faut toujours être modeste, les amis, dans le jardinage, il faut toujours être modeste, parce que, quelquefois, ça, ça va pas bien, on se demande ce qui se passe, bon, ils ont été semés plus tard, ouais, ouais, il faut toujours être un petit peu modeste, parce que, il n'y a, il n'y a jamais que de la réussite, il y a toujours, des choses qui marchent pas, et on sait pas pourquoi, les autres, ils ont bien marché, là ça marche, ils germent pas, je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, il faut toujours avoir de la bonne graine, bon les amis, bon moi je vais faire mon petit tour à vélo, mon petit 40-50 bornes, ça sera, bah, j'espère bien, j'espère qu'on aura du beau temps, comme ici, que ça dure, allez, bon, on se tient au courant, les amis, n'oubliez pas que dimanche, on est dimanche, à 17h, je fais un live, voilà, et venez m'excuser, les amis, je réponds pas trop aux messages, parce que j'ai trop de boulot, j'ai trop de boulot, beaucoup trop de boulot dans le jardin, voilà, puis n'oubliez pas que je suis encore en activité, lundi, je suis au boulot, les amis, comme tout le monde, voilà, et j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, c'est pas évident, c'est pour ça d'ailleurs, que je fais mes lives, donc vous vous connectez sur le live, j'essaye de répondre à beaucoup de monde avec plaisir, allez les amis, je vous laisse, je vais faire du vélo, les amis, du vélo, du vélo, du vélo, allez, bon, et tout le verger, ça y est, ils ont vu, tout a fleuri, les pommiers, tout ça, les cerisiers, on aura de la cerise, les amis, allez, bye bye,